Impossible de les imaginer l'un sans l'autre. Oups est non seulement un fidèle compagnon, mais surtout une aide précieuse pour Véronique. Suite à une maladie génétique, cette mère de trois enfants est malvoyante depuis 1999. Après deux ans de canne blanche, elle s'est décidée à faire la demande d'un chien guide. Le premier mot, ça serait la liberté, le côté social aussi, parce qu'avec un chien, les personnes nous parlent, osent nous aborder. Par contre, avec une canne blanche, ça nous donne de l'autonomie, mais on est très tendu et le côté social, on ne l'a pas du tout. Oups est son quatrième compagnon. Selon la loi, le chien guide est autorisé à suivre le malvoyant dans tous ses déplacements et son coût de 25 000 euros est entièrement pris en charge par l'école de chien guide. Mais avant d'être confié à un déficient visuel, l'animal doit suivre une longue formation qui commence en famille d'accueil. Comme 60 familles chaque année à Ronk, Lucie s'est lancée en juin avec Joke. Aujourd'hui, la monitrice de l'école vient faire le point avec elle. C'est plein d'amour échangé. Et puis derrière, vous savez qu'il sera utile à quelqu'un. C'est comme un enfant qui prendrait son indépendance, qui lui viendrait utile à la société. Là, c'est pareil. On a le même processus que de bain des parents, sauf que c'est sur un temps très court. On apprend tout ce qui est propreté en maison, la sagesse aussi en maison. Donc voilà, on peut laisser le chien tout seul 3-4 heures et le chien ne doit pas faire de bêtises. Donc ne doit pas monter sur le canapé pendant que la famille n'est pas là. ne doit pas piquer de nourriture sur la table aussi, par exemple. Pour devenir famille d'accueil, il faut habiter près de l'école de chien guide et être disponible en journée pour ne pas laisser l'animal seul. Au bout de 8 à 12 mois, la famille doit restituer le chien à l'école. Là, l'animal passe encore une petite année à être formé au guidage avec un éducateur. Son rôle à lui, ça va être d'éviter les obstacles et de répondre aux ordres du maître. Première à gauche, deuxième à droite, les passages piétons, tu recherches l'entrée de métro. Le chien, on lui aura appris ces ordres-là et il obéira au maître qui lui, effectivement, connaît son parcours. Le chien, ce n'est pas comme un GPS. Si on ne lui donne pas les bonnes indications, il ne sait pas où aller. Il existe 10 écoles comme celle de Ronc, reconnue en France. Celle-ci est la plus ancienne. Elle a déjà formé 1500 chiens.